Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler du verrouillage d'actuation iCloud. Actuellement j'ai un iPhone qui est bloqué sur le verrouillage d'actuation iCloud. Et voici un autre qui est encore bloqué sur le verrouillage d'actuation iCloud. Donc voilà. Et votre iPhone se bloque sur le verrouillage d'actuation iCloud. Pourquoi ? C'est tout simplement parce que peut-être vous avez oublié le mot de passe et aussi l'identifiant Apple. Et ou peut-être vous avez aussi acheté des iPhones qui sont bloqués sur le verrouillage d'actuation iCloud. Bon, peut-être que vous avez acheté un iPhone et que vous avez réinitialisé. Et lorsque vous réinitialisez, vous retrouvez qu'il y a un compte iCloud. Ou alors peut-être initialement il y avait juste un compte iCloud dans votre iPhone. Et après avoir réinitialisé avec l'aide iTunes ou alors 3Utools. Alors le téléphone est devenu bloqué sur le verrouillage d'actuation iCloud. On vous demande l'identifiant et le mot de passe. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de ce sujet. Car il y a plusieurs personnes qui ont dit qu'ils voulaient une autre vidéo qui parle du verrouillage d'actuation iCloud. Alors aujourd'hui, je viens avec cette solution qui va vous permettre de pouvoir rendre votre téléphone fonctionnel. Alors n'hésitez surtout pas à laisser un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner et touchez la cloche de notification. Ici, je parle d'astuces sur Android, iOS et aussi sur PC. Donc si ça vous intéresse, alors j'attends directement. Dites-moi dans les commentaires quel iPhone est-ce que vous voulez débloquer. Et on passe directement au tutoriel. Mais avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, si vous rencontrez un problème durant le visionnage de la vidéo, alors laissez-les dans les commentaires. On commence le tutoriel maintenant. Dans cette vidéo, l'application que je vais utiliser, elle fonctionne sur Windows ainsi que sur Mac OS. Et tous les liens se trouvent à la description de la vidéo. Et aussi, il y a une formation pour tout ceux-là qui aiment le bypass. Donc tout ceux-là qui aimeraient débuter dans les bypass iCloud. Il y en a deux formations, notamment la formation pour le bypass et aussi la formation des déblocages officiels. Donc le déblocage officiel, ça permet de débloquer n'importe quel iPhone. Alors si cette formation vous intéresse, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement cliquer sur le lien à la description de cette vidéo et écrivez-moi sur WhatsApp. Donc le numéro de mon WhatsApp se trouve à la description ou alors elle va directement s'afficher à l'écran. On commence le tutoriel maintenant. Hello, like, subscribe. Cliquez sur le premier lien à la description de cette vidéo et vous allez être dirigé sur ce site. Donc tout ce que vous devez faire, c'est venir ici et cliquer pour télécharger et essayer l'application gratuitement. Moi, j'ai déjà téléchargé l'application. Donc vous allez directement télécharger. Ensuite, vous allez installer l'application. Donc là, moi, j'ai déjà tout installé. Et là, maintenant, on va aller directement et ouvrir notre application. Voici l'interface de notre application. C'est une application 3 en 1. Donc elle permet d'enlever le verrouillage d'activation iCloud, supprimer Apple ID et tout simplement supprimer le son de la caméra. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est supprimer le verrouillage d'activation iCloud. Donc voici notre iPhone. Nous allons d'abord essayer de l'activer. Et comme vous avez remarqué, j'ai déjà connecté mon iPhone à mon PC. Donc directement, on va configurer l'iPhone. Ici, il va falloir mettre notre iPhone à un réseau Wi-Fi. Donc je vais directement connecter à notre réseau Wi-Fi. Voilà, comme vous pouvez voir, l'iPhone est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. Comme vous pouvez voir, le téléphone est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud. Maintenant, on va aller directement et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc nous avons déjà connecté notre iPhone. Comme vous pouvez voir, l'iPhone est connecté. Et maintenant, on va aller dans l'application et on va cliquer sur commencer. Et ici, on va juste cocher ici. Donc rassurez-vous de lire tout ceci. C'est important. Donc une fois que vous avez lu et que vous avez accepté, vous allez cliquer sur commencer. Et là, voici notre iPhone. Elle va entrer directement en mode de récupération. Une fois en mode de récupération, voilà les instructions qu'on affiche directement ici. Donc l'application va directement détecter votre appareil. Ensuite, on va juste cliquer sur commencer. Et puis maintenir les boutons qui s'affichent. Là, le déverrouillage sera effectué dans quelques minutes. Voilà, on dit le déverrouillage d'activation iCloud a été supprimé avec succès. Une fois terminé là, on va juste cliquer sur l'application. On va cliquer sur Done. Et là, maintenant, le téléphone, on va activer le téléphone. Comme vous pouvez voir, le téléphone s'active sans aucun problème. On va maintenant cliquer pour activer notre iPhone. Voilà, notre iPhone est opérationnel. Nous pourrons l'utiliser sans aucun problème. Actuellement, c'est encore en train de charger. C'est normal. Donc voilà, notre iPhone. On peut mettre un compte iCloud. Et maintenant, télécharger des applications. Voilà, comme vous pouvez voir, le téléphone est opérationnel. Maintenant, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Si vous avez un iPhone XR jusqu'à iPhone 14 Pro Max et que vous avez envie d'une méthode pour le débloquer gratuitement, alors cliquez tout simplement sur l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran. Donc, il y a aussi une vidéo qui parle de bypass avec son réseau sur les PC, Windows et c'est gratuit. Donc, cliquez tout simplement et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.